Grebo-Drayo, localité située à 22 km de Gagnoua. Ici, la culture du riz fait partie des activités dominantes. Chaque année, on tue le riz. Si c'est fini, on se repose. L'année qui vient encore, on recommence encore. Elle est pratiquée essentiellement par les femmes du village. Celles-ci rencontrent cependant des difficultés dans leur volonté de développer davantage la production et la vente. Avant, le culot l'a coûté 250. Mais maintenant, le produit qu'on prend et qu'on poppe dans le bas-fond est très cher. Donc, on va maintenant le culot à 450. Pourtant, au village ici, à 450, elle ne nous arrange pas. Pour répondre aux attentes des femmes de Grebo-Drayo, l'association Wale Glibe a été mise sur pied. La présidente investie entend faire de l'union, un outil d'entraide et de développement. Je suis avec eux, ça fait trois ans aujourd'hui. J'ai vu leurs capacités. Donc, nous allons travailler les mains dans les mains et puis avoir ce que nous cherchons. Une initiative saluée par les communautés villageoises. Nous souhaitons que le chemin nous soit guidé, ouvert pour encore plus réaliser certaines choses dans les différentes régions dont nous venons tous. En tout cas, ici, chez nous, c'est l'union fait la force. On a tous les mêmes choses. Ambroise Akesé, parrain de l'association Wale Glibe, exhorte les femmes à y adhérer massivement. Les associations naissent et disparaissent. Nous souhaitons que cette association-là soit solide, qu'elle soit le moteur de nos associations ici à Gagnoua, surtout les associations de développement. L'association Wale Glibe compte en plus de 100 membres. Elle œuvre à l'union des femmes des régions du Gau, du Lodibois et du Osasandra. Sa mission ? Mener des actions en faveur de l'autonomisation de la femme. Sous-titrage Société Radio-Canada